Et on est parti, est-ce qu'on serait pas parti pour un petit tuto Yuzu là ? Oui, complètement. Et yo, comment ça va boy ? Donc aujourd'hui, mini tuto Yuzu, histoire de se mettre un peu la page par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Donc on va se mettre à jour. Tu vas voir que Yuzu a fait un bond en avant mais de taré complet, notamment avec le projet Hades qui est en cours. Les jeux sont nombreux à être émulés Day One, si c'est pas 5 jours avant le Day One. Donc c'est terminé tuto, pas de script, pas de mise en scène, désolé. Ah bah oui, j'essaie de chier de vidéo très vite ce week-end. Comme ça vous avez les clés pour faire ce que vous voulez avec et au moins c'est à jour. Si tu as des questions par rapport au tuto, je t'invite à rejoindre le Discord. Discord qui est très bien foutu pour ça. Et nos amis Bobby Halper seront là pour t'aider au besoin. Sur ce, on perd pas de temps, je me téléporte dans mon bureau. C'est parti Bobby ! Donc dans ce tuto, on va voir l'installation, la configuration, l'ajout des jeux, des mises à jour, tout ça. Quelques petits utilitaires très utiles. Et bien évidemment, la petite FAQ des familles en fin de vidéo pour ce qui reste. C'est parti Bobby ! Donc pour les pré-roquis, je te mets le lien du hardware requirements de Yuzu officiel. Grosso merdo, si t'as une config bas level, c'est pas top. Voilà, honnêtement. Ils annoncent un i5 4ème génération minimum. Une 10.30 minimum, ça je trouve que c'est super light. En tout cas pour tous les jeux, c'est assez light. Tout ce qui est cartes graphiques intégrées, c'est de la merde, en gros. Et pour la RAM, ils annoncent 8Go minimum, c'est bien. 12, c'est mieux. 16, c'est top. Voilà. Je trouve que c'est une bonne base, en tout cas. Donc je te laisse le lien, je te laisse regarder si jamais tu as besoin. Sache que si t'as un PC d'entrée de gamme, t'auras pas des performances de taré dans Yuzu. Ce qui est logique. Ensuite, tu vas télécharger le pack de fichiers requis en description de la vidéo. Comme d'habitude. Tu extrais tout et tu vas dans Nouvelles installations. Là, on va installer le prérequis software. Le framework tout classique. Si tu as déjà installé, tant mieux. Au pire, installe-le, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, on va aller cliquer sur l'exécutable 128bitB Yuzu. Donc la version de Yuzu de 128bitB. C'est parti. Là, on va décocher Yuzu normal. On va cocher Yuzu Early Access. Tu peux, si tu veux, en cliquant sur Advanced, choisir l'endroit où tu l'installes. On va rester de base sur un install classique. On clique sur Install. Ça télécharge le dernier package en date. Donc ceci est une version craquée de la version de Early Access de Yuzu. Qui te permettra d'avoir toutes les mises à jour sans avoir le Patreon. Alors c'est bien, c'est cool. Par contre, du coup, tu ne contribues pas vraiment à l'effort de guerre. C'est dommage. Ensuite, on clique sur Exit. Et là, tu as tout installé déjà. On est bon. On va passer à la configuration, Bobby. Eh oui, c'est rapide. Ensuite, une fois que tu as installé Yuzu, il faut le lancer une première fois pour continuer la configuration. Donc tu as un raccourci normalement qui s'est mis dans le menu Démarrer, qui est ici. Sinon, si tu veux aller à la main, c'est sur le disque C. Donc, dans Utilisateur, ton nom d'utilisateur. Dans AppData, qui est un fichier caché que tu peux afficher en cliquant sur Affichage en haut et en cochant Élément masqué. D'accord ? On va dans AppData. On va dans Local. On va dans 128 bits Yuzu, Early Access. Et c'est celui-ci, le petit exécutable de Yuzu. Tu peux faire un raccourci, tu peux faire ce que tu veux avec. On le lance par ici. C'est parti. Donc là, il va nous dire qu'il manque des choses. Ça, c'est pas cool. Donc, on clique sur OK. On va cliquer sur Non. Et on ferme. Directement. Donc là, il a créé un dossier, le dossier de configuration de Yuzu. On va aller trouver du coup dans, on va repartir sur C, Utilisateur, Ton nom d'utilisateur, AppData. Mais là, dans Roaming, attention, ça change. Roaming. Et tout en bas, tu as un dossier qui s'appelle Yuzu. OK ? On va aller dans Keys, dossier qui est vide. Mais attention, si tu as bien téléchargé le fichier, le pack de fichiers requis. Ici, on a un fichier qui s'appelle Prod.Keys. On le copie et on le colle ici. Et on est bon. On peut s'amuser à relancer Yuzu. On est bon. On continue avec la configuration. Piqure de rappel pour les habitués du Discord. On a un petit chain qui va bien, le Yuzu-News. Sur lequel tu peux télécharger tous les jours la dernière mise à jour de la Reaccess. Tu as juste à la décompresser, à écraser l'existante sur ton PC. Ça fonctionne bien, mais du coup, c'est un peu chiant. Autant passer par l'installer 128000D. Au moins, tu n'es pas emmerdé. Ça se fait tout seul. Les mises à jour se font toutes seules. Je suis à la magie. Allez, donc concernant la configuration. On va cliquer sur émulation, configurer. Dans l'onglet général, on ne touche à rien. Raccourci clavier non plus. Bon, là, ça te donne les raccourcis clavier au cas où, si tu en as besoin. C'est intéressant de les connaître. Interface, tu mets un peu comme tu veux. Donc, moi, je vais toujours en dark, colorful. C'est plus joli. On s'en fout. C'est selon tes goûts. Web, on ne touche pas. Débogage, on ne touche pas. On va aller dans système. Là, on va changer la langue. On passe de anglais à français. Parce que c'est beaucoup plus français. La région, on va mettre en Europe. On ne touche à rien d'autre. Profil, on ne touche pas. A savoir que c'est ici que tu veux créer des nouveaux profils. Comme sur la Switch. Du coup, c'est ton petit frère, ta petite soeur, ce que tu veux. Tu peux créer plusieurs profils. Ça, c'est cool. Dans réseau, on ne touche pas. Système de fichier, on ne touche surtout pas si on ne maîtrise pas. Si on ne maîtrise pas. Oui, j'insiste. Ensuite, dans CPU, on ne touche à rien. Vidéo, là, il y a du changement. Donc, à savoir que dans les dernières versions de Jouzou, via le projet Hades, ils ont mis en place l'upscaling. Et ça, c'est fat. Ça veut dire qu'en gros, c'est plus joli. La résolution est plus adaptée. Ils se font chier à prendre une petite résolution, à en faire une grosse, sans qu'il y ait trop de pertes graphiques. De pertes graphiques. Donc, dans cet onglet, l'API. Donc, moi, je vais mettre en API Vulcan. L'API Vulcan a eu un boost d'enculé sur les dernières versions. Elle est géniale. Maintenant, si tu sens que tu as une véhicule graphique qui gère mal l'API Vulcan, et que tu as une idée ou quoi, tu peux passer en OpenGL. Ça marche aussi. Mais, pour le test, on va passer en Vulcan. On laisse cocher les trois coches qui sont ici. Émulation de VDEC, on laisse comme c'est, tel quel. Mode plein écran, tu fais comme tu veux, ça t'assoce. Le format, tu laisses tel quel. La résolution, alors là, on va changer. Moi, j'ai un écran en 1080, parce que je suis pauvre. Donc, je vais passer en x2. Donc là, l'upscaling sera en x2. C'est un écran 4K, tu peux passer en x3, 4, 5, 6, ce que tu veux. Du moment où ta carte graphique encaisse le choc, tu peux mettre ce que tu veux. Donc là, on va passer en x2. C'est beaucoup plus joli. Windows Adaptating Filter. Alors là, c'est pareil, c'est au choix. D'accord ? On va tester plus tard. Tu verras que ça change un petit peu. L'upscaling va être un peu différent, entre guillemets. Moi, je vais mettre l'AMD FidelityFX, qui fonctionne très bien en Vulcan, sur du NVIDIA. Comme ça, pas de soucis. L'anti-aliasing, on va mettre en FXAA. Donc, il y aura un peu d'anti-aliasing. Ça, c'est sympa. Ensuite, dans l'onglet, avancer. Niveau de précision, on va laisser sur I. Utiliser l'avésing, je l'enlève parce que je suis en Vulcan. Utiliser la compilation à 50 des shaders. Ça, on le coche, à tout prix. Et utiliser le temps GPU rapide, on laisse cocher. Ça, c'est une configuration globale. Donc, pour tous les jeux que tu vas mettre dedans, ils auront de base cette configuration. Mais, on va voir plus tard, qu'on peut modifier la configuration par jeu. Chaque jeu, tu peux modifier, et on devra le faire d'ailleurs, la configuration. Tout simplement. On clique sur OK. Et oh, c'est joli. Ça a changé. Donc, pour information, je te le mets en description. On allait commencer à faire un tableau de récapitulatif des perfs avec le projet ADES, donc avec l'opscaling. Et voilà, si tu veux te donner une petite idée de ce qui se passe, suivant les configurations des Bobby qui ont fait les tests. J'ai amené un oeil. Globalement, j'ai testé. Ça fonctionne très bien pour tout, de partout. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, au cas où le tableau est là. Donc, on va passer à la configuration des contrôles. La manette. Donc là, on va partir sur une base de manette Xbox, manette X-Input, classique. On l'allume, forcément. On va dans émulation, configurer, dans le contrôle. Et là, on va aller choisir la manette. Manette Xbox One Contrôleur 0, la manette qui s'affiche. De base, sans rien faire, la manette est déjà pré-configurée. Regarde, tu as touché, c'est magnifique. On va quand même faire nouveau. Profil, on va marquer un nom de profil Xbox. OK. On sauvegarde. Et on a notre profil de manette Xbox qui est là, qui est prêt à être utilisé. C'est magnifique. Si jamais, je dois venir, tu as une manette PS4. On va voir ce qui se passe sur la manette PS4, bien évidemment. Donc, pour la manette PS4, ça se passe, bien évidemment, avec DS4 Windows, dont j'ai déjà parlé dans d'autres tutos, avec une version bien spécifique qui permet, justement, l'UDP server, le DSU client, le gyroscope, tout simplement. Et c'est le gros plus du manette PS4 par rapport à une manette Xbox, c'est qu'il y a la gestion du gyroscope. Ce qui est cool, c'est que dans la dernière version de Yuzu, c'est Mew qui est déjà intégré dans Yuzu. Tu n'auras pas grand-chose à faire, finalement, pour faire fonctionner le gyroscope. Ça, c'est cool. Donc, une fois que ta manette est allumée et connectée à DS4 for Windows, je ne ferai pas de tutos là-dessus, j'en ai déjà fait un. Grosso merdo, c'est exactement la même chose qu'il y a un an en arrière. C'est pareil. Il faut juste mettre à jour la version de DS4 Windows. Je te mets le lien, bien évidemment, en description. Donc, une fois que c'est connecté, on va cliquer sur Emulation, Configurer, Control. Là, on va aller choisir Xbox 360 Controller 0, parce que la manette PS4 est émulée comme une manette Xbox 360. Donc là, ça fonctionne, on est d'accord. Le petit plus avec la manette PS4, c'est le gyro, comme je l'ai dit. On va aller cliquer sur Mouvement, ici. Et on va secouer la manette. Et là, on voit qu'il y a écrit CMUK UDP. Donc là, pour le moment, on est bon. On est bon, le gyro est configuré. Il n'y a plus grand-chose à faire. On va faire quand même, comme tout à l'heure, nouveau, on va marquer PS4. Hop ! On se crée le petit profil qui va bien. Comme ça, on pourra switch de manette très facilement, tout simplement. On peut configurer, si on veut, les vibrations de précision, les vibrations HD. Alors, je ne sais pas si mon modèle de PS4 l'est fait ou pas. J'ai testé avec, j'ai testé ce temps. Ça n'a pas changé grand-chose. Au cas où, si tu fais ça avec un Joy-Con ou un Switch Pro Controller, je pense qu'il faut l'activer. Parce que là, c'est sûr que c'est géré. Voilà. On clique sur OK. Et là, on est bon. Tout simplement. On clique sur OK. Et on a la manette de PS4 qui est configurée avec le gyro. Magnifique. Ensuite, on va passer sur l'ajout des jeux, l'installation des updates et des DLC. Tout simplement. Donc là, c'est gros comme une maison. Tu as juste à double-cliquer en plein milieu sur l'icône. Et d'aller choisir ton dossier qui contient tes jeux. Jeux que je ne fournirai pas là, forcément. Tu peux venir sur le Discord. On a un kit de survie qui est bien foutu. Tout est expliqué dedans. Tu as de quoi faire, Bobby. Donc, on va aller pointer nos jeux. Nos jeux qui sont déjà tout bien rangés. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Switch. 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 C'est ici. OK. Sélectionner. Hop là. Que c'est beau. Donc là, on a ajouté les jeux. Tout simplement. Pour ajouter les mises à jour. Tu cliques sur fichiers. Installer les fichiers sur la NAND. On va aller chercher donc les fichiers de mise à jour. Par exemple, on va prendre Mario Odyssey. On va prendre l'update. On double-clique dessus. Tu fais installer. Tu attends que ça s'installe. Et voilà. Et l'update est installé. On va voir. Mario Odyssey. Mario, Mario, Mario. Il est où ? Super Mario Odyssey. Pardon, excusez-moi. Il est ici. Si on fait Keyboard Propriété. On voit que l'update est installé. Tu fais la même chose pour les DLC. C'est la même logique. Petite astuce. Si jamais tu ne vois pas tous tes jeux. Parce que tes jeux sont rangés dans des dossiers de sous-dossiers de sous-dossiers. On ne sait jamais. Tu peux faire un clic droit en haut sur le dossier que tu as choisi. Et cocher scanner les sous-dossiers. Comme ça, il scannera les sous-dossiers. Tout simplement. Tu peux supprimer le répertoire. Rajouter de votre. Tu peux faire ce que tu veux. Bobinou. Oh. On va mettre. J'ai dû connecter. Coquinette. Oh. Trop connect. Ensuite, on va voir la configuration. Par jeu, du coup. J'en ai parlé tout à l'heure. On a une configuration globale. Mais on peut faire de la configuration par jeu. Et pour Zelda Skyward Sword, on va devoir le faire. Puisque chez moi, en Vulcan, c'est un petit peu moins joli. Donc, on prend le jeu. On fait un clic droit dessus. Propriétés. Et là, tu as plusieurs onglets. Les onglets de base. Configurés de manière globale. Mais on peut changer manuellement. Ceci. Par jeu. Voilà. Donc, on va mettre en OpenGL. On laisse le reste tout pareil. On va aller dans l'onglet Advanced Graphics. On va cocher utiliser l'AVSync pour l'OpenGL seulement. Et voilà. Donc, tu as d'autres jeux où il faudra faire peut-être d'autres petites manips, d'autres petits changements. Mais globalement, ma configuration globale fonctionne avec quasiment tous mes jeux. Pour Zelda, pour le coup, c'est un peu moins beau. Donc, j'ai dû le changer. Mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. On clique sur OK. Donc là, on fait un petit break. On a donc installé Yuzu. On a configuré Yuzu de base. On a rajouté les jeux, les updates, tout ça. On n'a rien fait d'autre. Et on va voir ce que ça donne tel quel. Lançons Super Mario Odyssey Bobby. Tu peux appuyer sur F11 ou cliquer ici pour mettre en compte écran. Donc, voilà comment on rend le jeu sans aucune autre optimisation, sans aucune autre amélioration que celle fournie par Yuzu de base. Tout simplement. Le jeu marche plutôt bien. Mais, oh. On va avancer un petit peu juste pour voir au niveau du 0 comment ça se passe. A savoir que, je n'en ai pas parlé, je vais en parler juste après. Au niveau des shaders cache, tu remarqueras qu'il n'y a plus besoin vraiment de fichiers de shaders cache. Si tu as un PC assez récent, on va dire, tu n'en as plus besoin. Là, ça se compile tout seul. Et nous voici. Alors, les vibrations fonctionnent. Ensuite, le gyro. Le gyro fonctionne. Alors là, je fais du gyro. Je ne fais pas des choses obscènes avec ma main. Sinon, je peux dire que ça fonctionne. Donc, puisqu'on est là, chose intéressante, on peut changer à chaud le type d'upscaling utilisé. Donc, tout à l'heure, on a utilisé l'AMD FidelityFX. On voit ce que ça donne. Et à chaud, on peut changer. On y reste en bilanéar. Donc là, je vais essayer de faire des zooms. Je ne vous garantis pas le résultat. Si c'est super visible ou pas à l'écran. En tout cas, là, c'est un peu plus flou que tout à l'heure. Glossian, c'est carrément plus flou. Scaleforce aussi. Et le meilleur pour moi, c'est l'AMD FidelityFX. Je ne sais pas, en termes de performance, l'impact que ça a sur des configurations mid-range, à l'entrée de gamme. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Chez moi, en tout cas, c'est pareil. C'est juste plus ou moins flou. Autre chose aussi, pour certains jeux, donc là, ça ne va rien changer. Si tu fais CTRL-U en jeu, tu vois en bas à droite que tu débloques les FPS. Donc, tous les... Alors là... À ne pas faire sur Mario Odyssey, du coup. Ça ne sert certainement à rien. Ça va beaucoup trop vite. Mais il y a des jeux pour lesquels tu peux le faire. Et sans avoir de mode de 60 FPS, par exemple, si le jeu est en 30 FPS natif, tu pourras passer sur un 60 FPS. Il y a des jeux où ça ne sert à rien, parce que là, par exemple, le jeu est complètement accéléré. Parce qu'on est en con. Il y a des jeux où ça ne changera rien du tout. Mais il y a des jeux où il y a du mieux. Ensuite, on va passer sur les modes. Parce que les modes, c'est bien quand même, Bobby. Eh oui, il ne faut pas les boudd. Donc là, on va arrêter l'émulation. On fait ici, hop, arrêter, ou F5. Concernant les modes, dans le pack de fichiers que tu as téléchargé, que tu as extrait en début de tuto, parce que tu as un Bobby assidu, tu as dedans le dossier utilitaire Emusac. Donc, on lance l'installation, tout simplement. Et c'est rapide. C'est très rapide. Ensuite, on va dans l'onglet Yuzu. Et là, de base, si tu n'as rien touché, si tu as fait une installation de base, il va te trouver tous les jeux qui sont contenus dans ton Yuzu. Les jeux que tu as ajoutés dans le Yuzu tout à l'heure. Si jamais tu as une autre instance de Yuzu, ou un Yuzu qui n'est pas installé de base, à l'endroit de base, tu fais Add Yuzu Folder, comme ceci. Donc là, tu dis là, OK. Tu vas aller chercher ce méchant Yuzu qui est installé ailleurs. Par exemple, j'en ai un autre qui est installé ici, dans Emulator, dans Yuzu. Ici, on va pointer le dossier où il y a le exé. On fait sélectionner un dossier. Et là, si je descends tout en bas, il me trouve ma deuxième instance de Yuzu qui est ici. OK ? Ensuite, c'est simple. De base, tu prends un jeu. On va continuer sur notre Mario Odyssey. On va prendre Yuzu Warrior. Tiens. On fait Download Mode. On choisit la version du jeu qui est compatible avec ce mode. Donc là, pour le coup, ma version n'est pas compatible, puisque je n'ai pas installé la mise à jour. Et on peut télécharger le mode. Mode qui ne sert plus à rien, bien évidemment, puisque maintenant, l'upscaling fait tout le job. Plus besoin de mode. D'ailleurs, c'est un point important. Si tu avais déjà des modes activés, pour tout ce qui concerne la résolution des jeux, désactive-les. Parce que l'upscaling prend la main et fait ça beaucoup mieux. Par exemple, on va prendre Luigi's Mansion 3. On clique sur Download Mode. On prend la version prévue pour les modes, donc la version 1.00. D'ailleurs, pour Luigi's Mansion, c'est une version qui fonctionne plutôt bien. Je ne te conseille pas de passer sur la version supérieure. Et là, on va prendre, par exemple, le 60 FPS. On clique dessus. Et automatiquement, ça va l'installer à l'endroit qui va bien. On clique sur OK. On relance Yuzu pour tester. On va aller chercher donc Luigi's Mansion 3. Hop, clic droit, propriété. Et là, on voit le mode qui apparaît. Alors, tu peux le cocher et le décocher pour l'activer ou le désactiver. Au choix. Pour mettre White Red, il y a quoi ? Isabelle FF... Ouais, ça, c'est bien... Non, c'est celui de la merde. Je laisse l'entier de l'hising pour telle de merde. Laissez l'entier de l'hising tranquille, bordel. Ensuite, tu peux télécharger les clés à jour. Bon, là, pour le coup, je t'en ai déjà fourni l'une. Forcément, t'as rien à foutre. Elle est à jour. Mais au cas où, tu peux télécharger des clés à jour. Et il va les mettre au bon endroit. Et tu peux télécharger aussi le firmware. Ce qu'on va faire de suite. Donc, on a téléchargé le firmware. Et ça, tu vas voir que, en fait, ça va être super utile pour la FAQ. Ensuite, on va passer sur les shader cache. Donc, si jamais tu as un PC qui n'est pas super performant, d'accord ? Tu as toujours la possibilité, comme avant, d'installer des shader cache. Tout simplement, de copier les fichiers de shader cache. A savoir que, ça a quand même un peu changé. Tu as des shader cache pour Vulcan, pour l'OpenGL. Par contre, les anciens shader cache avant le projet LS ne sont pas compatibles. Tout simplement. Donc, je t'ai mis un petit échantillon, d'accord ? Dans le dossier utilitaire, pipeline.yuzu. Tu rentres dedans. Donc, on a Breath of the Wild. On a Irolo Warrior. On a Luigi's Mansion 3. Quoi qu'il arrive, je te mets un petit lien en description avec un tableau où tu pourras télécharger tous les shader cache que tu souhaites. Ce n'est pas complet, bien évidemment. Il n'y a pas tous les shader cache. Calme-toi de suite, Bobby. Donc, on voit, pour l'OpenGL, on a Before Hades. Donc, ça, on s'en fout. C'est pour les anciennes versions. Et on a le projet Hades. Donc, c'est la version actuelle. Donc, là, on n'a que quelques jeux en OpenGL, d'accord ? En Vulcan, on en a un petit peu plus. Il n'y en a pas non plus 100 000. Il n'y en a un petit peu plus. Tu peux les télécharger. Tu cliques dessus, ça te donne un lien. Tu télécharges. Une fois que tu as téléchargé, tu as ton petit fichier, par exemple. Excusez-moi. Je tousse. Par exemple, un petit fichier BIN qui devient comme ça. Tu le copies. Donc, là, c'est pour Luigi's Mansion 3. Tu vas sur le jeu en question. Donc, Luigi's Mansion 3. Clique droit. Ouvrir le cache de Pipeline Transferable. Et tu colles dedans. Et c'est tout. Ça aidera les plus petites configurations. Parce que, oui, voilà, on n'a pas tous un gros PC. Je sais bien. Je sais bien. Ensuite, les amiibos. Alors, les amiibos, c'est pas forcément super bien géré dans le Juzoo. Mais c'est quand même bien géré. Ça marche quand même. Pour le coup, moi, j'ai pas de sauvegarde de jeu pour les amiibos. Donc, je ne connais pas trop. J'ai le fichier. Je vous ai fourni, bien évidemment, un fichier assez à jour quand même. Pas à jour dire, mais peut-être d'il n'y a pas longtemps. Voilà. Du 7 octobre 2021. Avec tous les amiibos. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Des petits fichiers BIN. Mais comme, voilà, j'ai pas fait. J'ai pas fait le nécessaire pour vous le montrer. Je vais faire appel à notre petite bobinette du support. Du support. Putain. Oh, oh, oh. Trop de trop travail. Du Discord. Du Discord qui va vous montrer en image comment ça marche. C'est parti. À toi, bobinette. Alors, pour utiliser des amiibos sur Juzoo, c'est extrêmement simple. Pour les biens de la démonstration, je vais utiliser Mario Odyssey. Pour cela, on va dans Files. Load amiibo. On va appuyer sur F2. Ça revient en M. Vous allez choisir votre amiibo en point BIN que vous sélectionnez. Et vous laissez la magie opérer. Rien de plus simple. Bah voilà. Tu vois quand tu veux. Ouais, débute. Un petit peu timide. Mais je t'emmerde au fait. Les abonnés m'adorent. Alors, déjà que tu m'as forcé à faire ce truc. Non, mais oh, c'est pas... Voilà la suite. Concernant la FAQ. Alors, j'ai pas eu trop de demandes qui sortent des sentiers battus. Et qui sortent de tout ce que je viens déjà d'expliquer. Donc, pour le coup, normalement, on devrait couvrir pas mal de choses. Mais il y a quand même des choses à voir. Alors, notamment, pour Mario Kart 8, il faut absolument, pour lancer le jeu, que tu aies téléchargé le firmware et que tu l'aies mis au bon endroit. Et là, si t'as suivi le tuto dans l'ordre, on vient de le faire. Ça, c'est magnifique. Et il faut également, bien évidemment, mettre la dernière update. L'update 1.6.0. Pour que ça fonctionne. Et on va voir ce que ça donne de suite. Émulation, vue, plein écran. Bim. Normalement, ça devrait fonctionner. Oh, du premier coup ! Encore un dernier petit point concernant la gestion des sauvegardes. Donc, pour aller voir le dossier des sauvegardes, c'est simple. Tu prends ton jeu, clé droit, ouvrir le placement des données de sauvegarde. Donc là, c'est vide. De base, je voulais transférer une sauvegarde que j'avais déjà à côté, qui se trouve ici. Donc, il faut aller dans ton dossier user, dans NAND, dans user, dans save, dans tous les zéros, dans le chiffre tout chelou, et là, dans l'ID du jeu. D'accord ? Donc, l'ID du jeu, ça finit, c'est 0.100.2b. Poculé ! Il est ici ! On prend le petit fichier. Alors, c'est pas forcément la même structure. C'est pas forcément la même hiérarchisation. Tu vois, c'est pas le même nom, c'est pas le même machin. C'est pas grave. Tu prends tout ce qu'il y a quand même, et tu le colles. Dans le bon dossier, qui va bien. Et là, on va tester Evil Warrior, qui fonctionnait pas très bien jusqu'alors. Il marchait, mais c'était pas top. Et surtout, c'était moche. Et on va voir ce que ça donne en Vulcan, avec une sauvegarde un peu avancée. Donc là, de base, pour Evil Warrior, tu as les shaders caches en Vulcan, qui sont dispo. Ça, c'est pas mal. Si jamais t'as un PC qui est pas ouf, c'est pas mal. Donc là, on va partir sans. On va voir ce que ça donne sans shaders caches. On va voir, juste, petite chose. Donc là, on est en 30 IPS. Et là, si je fais CTRL-U, on reste aux 30 IPS. Donc là, ça sert à rien pour ce jeu. Et on est parti Bobby ! Ça complique d'un mort. Alors, sans shaders caches, pour le coup, la première attaque, elle est fatale. On va voir, c'est... C'est vrai que la première attaque, après, on est plutôt pas mal. Le jeu est beaucoup plus beau que de base. Honnêtement, là, le jeu de base, il est dégueulasse. En tout cas, sur la version vanillère, c'était vraiment pas top. Et voilà, succès ! C'est magnifique ! Donc, hop là ! Ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. On a fait à peu près le tour, là. Et puis, voilà. Donc Bobby, c'est tout pour ce mini-tuto. Là, tu l'auras vu, c'est fait un peu à la va-vite, un peu. Mais c'est vraiment, histoire de te donner les clés, la base, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions et à jour, bien évidemment. On aura couvert un petit peu tout ce qui était nécessaire. Si tu as des questions, je t'invite à les poser sur le Discord ou en commentaire de la vidéo. Je continue à rajouter que sur le Discord, quand même, c'est beaucoup mieux. Pour débuguer, c'est beaucoup plus simple. Mais n'hésite pas, voilà, à poser en commentaire ou sur le Discord. Et puis, je te dis à la prochaine, Bobby, pour un mini-tuto de folie, comme celui-ci. Chou!